L'Institut a un intérêt très fort pour le programme PEI, Partenariat Européen pour l'Innovation, parce qu'il y a le mot innovation et sa finalité de l'agriculture durable, donc à la fois productive et respectueuse de l'environnement. Alors pourquoi cet intérêt-là ? Parce que la finalité est même de l'INRA. L'INRA est un institut de recherche, mais à vocation finalisée, c'est-à-dire produisant de la connaissance sur des objets d'intérêt, d'intérêt agronomique, d'intérêt pour l'alimentation aussi et pour l'environnement. Et donc notre objectif, c'est de produire de la connaissance, c'est ça la finalité première d'un organisme de recherche, mais qui doit servir, entre guillemets, à quelque chose. Et ce servir à quelque chose, c'est comment on arrive à transférer des connaissances pour qu'elles soient intégrées, prises en charge par des acteurs, par des acteurs économiques, de façon à améliorer l'efficacité économique, l'efficacité environnementale des exploitations, des filières et des acteurs tout au long de ces filières-là. Il est clair que nous, en tant qu'organisme, on n'a pas la vocation à porter l'ensemble des connaissances et l'ensemble des innovations qui pourront être générées. On n'a pas vocation, on n'a pas la capacité à les porter au marché. C'est parce que l'on travaille avec des acteurs du développement, avec des acteurs économiques, avec des groupes d'acteurs, qu'on va pouvoir avoir cette adoption et cette généralisation de nouveautés. Et c'est pour cela que nous, nous avons un intérêt. On travaille déjà aujourd'hui avec des acteurs qui se trouvent, entre guillemets, en aval de nous, donc plus proche du marché. On travaille beaucoup avec des instituts techniques agricoles, avec les instituts techniques et les centres techniques dans l'agroalimentaire. On travaille beaucoup avec les entreprises, des entreprises de sélection, des coopératives, des entreprises de transformation. Et c'est autour de ce partenariat que le PEI trouve un intérêt absolument considérable, parce qu'il intègre deux composantes particulièrement importantes pour nous. La première, c'est que les groupes opérationnels du PEI intègrent le fait qu'on rassemble des gens qui vont travailler ensemble autour d'une thématique qu'ils partagent. Et donc ils partagent à la fois la destination et ils partagent le chemin. Et cette capacité à travailler ensemble qui est au cœur du PEI est quelque chose d'extrêmement intéressant et d'extrêmement important pour nous. Le deuxième élément particulièrement important, c'est que le PEI intègre l'idée que ça doit fédérer à des échelles territoriales. Et un des défis que l'on a autour de cette agriculture performante économiquement et performante environnementalement, c'est de réussir à coupler un fonctionnement de filière, un produit rentre dans une filière et va jusqu'au consommateur, mais aussi une dimension géographique, une dimension territoriale. Les territoires doivent aussi être durables. Et donc ça suppose que l'on ait la capacité à faire travailler ensemble des acteurs dans un territoire. Et ça permet d'aborder une question qui est quelque chose d'important, c'est que l'innovation dans le monde agricole pose la question de la dépendance au milieu des nouveautés que l'on génère. Et donc il faut pouvoir les adapter aux conditions locales. Et l'idée du PEI avec ses groupes opérationnels locaux, régionalisés, enfin localisés, permet de réfléchir à cette question-là, permet de la travailler et permet de la documenter. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'il va falloir organiser dans le cadre du PEI la remontée de la connaissance. La connaissance qui serait gérée localement, générée localement, intégrée localement, elle est extrêmement importante, mais il faudra qu'on arrive à organiser collectivement le fait que cette connaissance produite, cette connaissance appliquée, produite, soit généralisée, soit diffusée, soit rendue en accès libre à tout le monde. Les groupes d'agriculteurs ont une place à jouer autour de ce développement du partenariat européen pour l'innovation. Et on pourra prendre un ou deux exemples pour situer cette configuration-là. Pourquoi ils ont un rôle à jouer ? D'abord, ce seront les utilisateurs finaux, et donc il faut pouvoir écouter leurs attentes, écouter aussi leurs freins à l'adoption, leurs freins au changement. On doit travailler avec eux pour intégrer leurs contraintes, intégrer les conditions locales, et puis aussi être dans un débat d'échange avec eux sur quelles idées ils ont aussi, quelles sont les possibilités qu'ils ont explorées dans leur pratique quotidienne. Donc cet échange-là est particulièrement important, est particulièrement riche. C'est aussi en travaillant avec eux qu'on arrive à réduire leurs freins à la transition, leur aversion au changement. Deux exemples qui permettent d'illustrer ça. Le premier, c'est ce que l'on vit aujourd'hui au niveau des cofitos en France. On a mis en place un peu plus de 200 groupes de fermes qui ont un ingénieur réseau autour de ça, et on a des groupes d'agriculteurs de 10 à 15 fermes qui sont suivies pour lesquelles on arrive à documenter ce qu'ils font, on arrive à comprendre pourquoi ils sont dans cette situation-là. S'ils sont dans cette situation-là, et avec un certain niveau d'utilisation de produits phytosanitaires, c'est qu'il y a une cohérence globale, il faut comprendre la cohérence avant de pouvoir la changer. Il ne faut pas arriver de l'extérieur en disant « paf, il n'y a qu'à faire ça, ça va aller tout seul ». Non, il y a des cohérences, il faut réussir à travailler avec eux pour comprendre. C'est aussi eux qui vont dire « ça c'est possible, ça c'est pas possible », ou réussir aussi à identifier qu'est-ce qu'il faut rajouter en plus, par exemple dans le cadre des cofitos, qu'est-ce qu'il faudrait rajouter en termes d'agroéquipement pour faciliter un certain nombre de choses. On voit bien que le cadre des cofitos est un cadre extrêmement intéressant pour travailler au PEI et des cas intéressants. Un autre exemple que l'on peut prendre, c'est dans un domaine très différent, celui de la génétique animale. La génétique animale a cette particularité d'être à la fois portée par des très grands groupes, des grands groupes de génétiques, vous prenez par exemple en bovin-lait ou en bovin-viand, vous avez des groupes extrêmement puissants qui font de la génétique, mais vous avez en même temps des races locales qui sont conservées. Et le cadre du PEI peut permettre de réfléchir à cette configuration-là. Comment vous arrivez et comment on fait vivre ensemble ces deux situations, mais surtout comment on fait en sorte que les agriculteurs qui travaillent sur la maintenance de races locales puissent bénéficier des énormes progrès qui sont faits en sélection génomique pour faire mieux leur travail et pour avoir l'ensemble des instruments qui permettent d'éclairer ce qu'ils font. Et en même temps, dans l'autre sens, le fait de travailler avec ces races locales permettra de réinjecter de la diversité dans les programmes sur lesquels que race dominante. Et donc sur ces deux exemples-là, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans des logiques d'opposition, ce qu'on a souvent tendance à mettre en avant. Au contraire, on a des logiques d'interaction et d'enrichissement mutuel extrêmement fort. Après, il ne faut pas non plus tomber dans le domaine de la naïveté où tout se passera très facilement. Il y aura forcément des zones de tension parce qu'il y a des zones d'équilibre et des nouvelles zones de compromis à trouver et à créer. La durabilité de l'agriculture va porter sur des formes d'intensification, mais dans le même temps de désimplification. L'agriculture, c'est beaucoup simplifié et elle va devoir se complexifier un peu. Le défi qu'on a à relever, c'est comment on arrive à développer ces systèmes de production de savoir basé sur la contribution des l'un des autres, qu'on arrive à le faire sur des cultures majeures mais aussi sur des cultures mineures. Parce que si vous ne le faites pas sur des cultures mineures qui sont potentiellement des zones de diversification ou sur de l'élevage, c'est pareil, si vous ne le faites pas sur les deux, vous donnerez toujours un avantage au système dominant. Et donc là, il y a une forme de défi. Les outils peuvent facilement se partager à condition que l'ensemble des acteurs soient mobilisés pour le faire. Et le PEI, c'est un cadre juste nouveau qui crée un contexte totalement nouveau pour faire ce genre de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada